... Belle affiche entre Sochaux 5e et Le Havre 7e, 3 points d'écart seulement entre ces deux équipes. Sochaux avait réussi à remporter 3 matchs de suite avant de devenir plus irrégulier. Une victoire à nuls et une défaite sur les 3 derniers matchs. Le Hac de son côté reste sur 3 nuls après 2 défaites. Pire que tout, les Normands restent sur 7 matchs sans victoire. Ils étaient leaders avant cette série qui les a vus basculer à la 7e place. Sochaux est la première équipe en action. Le ballon est sauvé dans un premier temps par la défense. Mais le gardien et son défenseur ne se comprennent pas. La mésentente entre Mathieu Gorgelin et Ertegrul Herseuil. La conséquence est terrible. C'est un but pour Sochaux sur la première offensive du match. C'est signé Thomas Touré. L'international ivoirien est en embuscade après ce dégagement complètement raté d'Herseuil. Deuxième but de la saison pour Thomas Touré. Le joueur prêté par le SCO d'Angers réussit un bon début de match. Il était placé au bon endroit pour profiter de cette action. Réponse Avrez avec cette percée de Tino Canewere. Puis ce tir pour l'égalisation. Mais l'arbitre invalide le but. Il a vu une légère position de hors-jeu. Le hack ne revient donc pas à un but partout. Sochaux continue à mener au score et se procure cette nouvelle occasion avec le tir de Jérémy Lievolant. C'est sauvé par Mathieu Gorgelin. L'équipe de Paul Le Gouen est menée au score à la mi-temps. 1-0 pour Sochaux qui mène bien son match. Mais il n'y a qu'un but d'avance. Lievre en seconde période accélère. Ils insistent avec ici Jean-Pascal Fontaine pour le centre. La reprise de la tête juste à côté de Tino Canewere. C'est un superbe buteur. Mais ici il rate de peu la cible. Le meilleur buteur de Dominos Ligue 2 a ralenti la cadence depuis quelques semaines. Voici une nouvelle opportunité. Avec un sauvetage fantastique de Maxence Prévost. Le gardien est capitaine de Sochaux. Il s'interpose face à Jamal Thiaré. Rien ne passe pour le hack. Les Sochaliens ont des contre-attaques. En voici une de plus. Avec ce ballon repoussé par Mathieu Gorgelin directement sur Christopher Roca. Après l'accélération d'Ouseinou Thune en début d'action. Le premier but en Dominos Ligue 2 pour Christopher Roca. Le hack ne parvient pas à revenir malgré cette tête cadrée de Romain Basque. Mais c'est sauvé sur la ligne par la défense socialienne. Les Lyonso sont solidaires. Ils parviennent à conserver leur avance jusqu'au bout. Victor de Sochaux 2 à 0 contre le Havre. Les Lyonso sont solidaires. Sous-titrage ST' 501